Coucou les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour un sujet qui vous intéresse beaucoup, qui m'intéresse beaucoup moi aussi et qui surtout intéresse massivement les personnes atypiques qui ont du mal à forcément comprendre comment ça se passe, tout ce qui est social, les relations aux autres etc. et notamment les relations amoureuses parce que les difficultés amoureuses c'est une source de souffrance et de difficulté pour énormément de gens qu'on soit atypique ou complètement un profil typique, je sais plus, qu'on soit neuroatypique ou typique donc c'est pour ça que je voudrais commencer à un peu ouvrir la parole là dessus même si je l'ai déjà fait avec le podcast sur les relations amoureuses encore une fois les podcasts c'est un truc où je pars un petit peu en roue libre, autant où je rentre en profondeur mais aussi je pars un peu dans tous les sens donc j'aimerais bien faire une vidéo qui soit structurée, que j'ai un petit peu à la limite préparée à l'avance où vraiment on rentre dans les basiques et surtout dans des trucs que les personnes neurotypiques savent peut-être de manière innée et que nous on sait pas forcément de manière innée donc ça vaut le coup de bien maintenir les bases encore une fois si tu es quelqu'un de neurotypique, cette vidéo est aussi faite pour toi si tu t'intéresses au sujet les difficultés dans les relations amoureuses, de comprendre comment ça marche etc. ça concerne tout le monde tout le monde et même les gens normaux entre guillemets, encore une fois ça veut dire quoi normal, voilà ça c'est un autre sujet les gars toi même tu sais etc. donc voilà j'ai fait une vidéo très, comment dire, les fondations comment est-ce que ça marche, comment est-ce que ça marche, comment ça se fait que deux personnes ont envie de se mettre ensemble comment est-ce que ça se passe les débuts de relation, comment est-ce qu'on fait pour maintenir une relation quels sont mes propres conseils à moi, encore une fois alors si t'as pas écouté mon podcast sur la relation amoureuse je t'invite à aller voir si le sujet t'intéresse ou je te parle un petit peu de mon profil à moi mais je vais rapidement le rappeler dans cette vidéo, j'ai eu un copain pendant un an avant la relation que j'ai aujourd'hui et aujourd'hui je suis de nouveau avec quelqu'un d'autre après une rupture qui a été un cauchemar pour moi mais qui heureusement je l'ai surmonté donc voilà donc j'ai un petit peu de profil de copains comme ça dans ma tête que j'ai pu un peu, voilà j'ai pu comparer deux manières d'être avec quelqu'un qui m'ont beaucoup apprise et que j'aimerais bien transmettre et du coup donner mes conseils notamment aux personnes qui galèrent et qui comprennent pas trop comment ça marche tes relations amoureuses mes meilleurs conseils c'est dans cette vidéo, voilà un petit peu pour le sommaire ok donc voilà alors c'est parti c'est parti, je vais commencer, le point numéro 1 de cette vidéo ça va être avec mon chien parce qu'il est trop mignon, j'ai envie de faire toutes mes vidéos avec mon chien parce que c'est une des choses les plus importantes dans ma vie ce chien, je vous le dis les gars pour ceux qui ne le connaissent pas c'est Paris les gars, je vous présente Paris alors voilà pour les anciens évidemment vous le connaissez mais pour les nouveaux je vous présente Paris, un chien qui apporte énormément à ma vie qui m'a tellement sauvé la vie de nombreuses soirs où j'ai été stressée dans ma vie enfin bref je vous présente Paris, Paris, les maisangiens, les moins anges gardiens etc etc bref c'est parti la vidéo commence donc on va commencer par les fondations, il y a beaucoup de personnes qui me demandent notamment sur le groupe Facebook mes anges je comprends rien, les jeux de séduction, comment ça marche, comment ça se fait qu'on se met ensemble avec quelqu'un ou pas comment on fait, ça marche comment, c'est quoi les bases, je comprends rien etc il faut savoir une chose c'est que même les neurotypiques ne s'y retrouvent pas c'est à dire qu'en fait il n'y a pas vraiment de règles l'amour ça peut prendre tellement de formes différentes en fonction des gens, en fonction de qui on est, de notre background de ce qu'on recherche aussi en termes de relations parce qu'il y a tellement de manières en fait de vivre une relation possible que ce soit hétéro ou alors des gays etc bref il y a des milliards de façons en fait de vivre des relations il y a des gens qui veulent une relation très durable, toute la vie être avec quelqu'un il y a au contraire des gens qui aiment avoir plus de liberté, pouvoir fréquenter plusieurs personnes etc hashtag polyamour, hashtag diversité, hashtag tellement de profils différents possibles voilà donc après il y a aussi le rôle de la religion bref il y a mille façons en fait de d'être ensemble avec quelqu'un, d'avoir une relation amoureuse avec quelqu'un de se mettre avec quelqu'un, il y a mille raisons pour lesquelles on veut être avec quelqu'un donc en fait même les neurotypiques, je vous rassure même les neurotypiques ne s'y retrouvent pas forcément voilà maintenant il y a une chose que je voudrais dire par rapport au fait de les jeux séduction, comment il faut faire pour draguer quelqu'un comment est-ce qu'on fait pour attirer une personne etc etc il y a une idée reçue alors pour moi c'est une idée reçue après chacun a son opinion mais pour moi l'idée reçue c'est que pour se mettre en couple avec quelqu'un il faut forcément passer par la case drague avec tous les clichés de la drague, c'est-à-dire faire des petits clins d'oeil inviter à d'idées etc, faire des petites sorties bref, tous les petits jeux de séduction tu vois les les... voilà s'habiller un peu coquet etc bla 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 pour moi ça c'est un petit peu un cliché, pourquoi ? parce que moi les deux mecs avec qui je suis sortie et surtout le deuxième je suis pas du tout tombée amoureuse par rapport à des jeux de séduction je suis tombée amoureuse parce que bah on rigolait ensemble parce que je sentais que quand j'étais avec cette personne bah tout simplement je m'amusais bien que ça matchait bien, que nos humeurs étaient compatibles etc mais pas du tout parce qu'il m'a fait des petits clins d'oeil qui m'a discrètement invitée à boire un verre etc même si on a fait ça aussi voilà mais c'est en fait si on l'a fait c'est uniquement parce qu'à la base bah on rigolait bien quand on discutait les discussions étaient très vivantes il y a eu une vraie connexion entre nous deux et c'est en aucun cas tous ces petits jeux en fait qui sont si compliqués à comprendre pour les neuro atypiques donc ça c'est vraiment le cliché de séduire quelqu'un ça passe que par les petits jeux séduction que moi même je comprends absolument pas c'est un gros cliché moi j'ai jamais... moi je ne connais pas en fait tout simplement tous ces petits jeux là donc forcément je ne les ai jamais faits ça ne m'a pas empêché de sortir avec deux garçons et même voilà je suis sortie avec deux garçons il y a beaucoup d'autres garçons qui m'ont fait des demandes que j'ai refusées que j'ai mis des gros râteaux bref donc voilà on peut séduire des gens sans connaître les jeux de séduction classiques voilà les jeux de séduction classiques qu'on voit au ciné cliché etc donc déjà pour casser le gros mythe moi encore une fois il y a mille manières de voir la chose que vous pouvez aller se rencontrer sur les sites de rencontres dans la rue au boulot bref mille cas de figure possible mais pour moi ce qui est à titre personnel le plus important pour moi c'est tout simplement t'es avec la personne et on passe un bon moment réciproque c'est à dire que la personne s'amuse bien toi tu t'amuses bien naturellement il y a une affection qui commence à naître il y a un lien qui se crée etc et c'est comme ça que l'amour en est en tout cas chez moi voilà après chacun fait comme il veut mais moi c'est comme ça que ça s'est passé pour mes deux relations et surtout ma deuxième qui est bien meilleure que la première d'ailleurs voilà donc si vous vous posez des questions sur les jeux peut-être ne vous posez pas autant de questions parce que finalement il n'y a pas autant de réponses que ça non plus ça dépend juste de la personne que vous avez en face de vous voilà encore une fois là je synthétise un truc qui est d'une complexité inouïe et qui échappe à la plupart d'entre nous donc encore une fois vous n'aurez pas toutes vos réponses dans cette vidéo loin 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 de là voilà ensuite comment ça se passe une fois que vous commencez un petit peu à vous attirer etc quelles sont les différentes étapes des relations pourquoi il faut savoir ça parce que souvent quand on n'a jamais été avec quelqu'un ou même si on a déjà été avec quelqu'un qu'on n'a pas trop fait attention ça peut aider de connaître ces étapes pour éviter d'énormes problèmes voilà il y a plusieurs étapes dans la création d'une relation amoureuse la première étape c'est on se découvre complètement c'est à dire qu'on voit que le positif chez la personne on va faire des activités ensemble on discute et ça se passe toujours bien puisque ben voilà si on se voit si on parle ensemble si on se voit ensemble pour avoir etc c'est qu'il y a une raison c'est parce qu'on aime bien être avec la personne donc forcément c'est que du positif donc le début c'est ça je me découvre et c'est plein de dopamine c'est plein de ouais trop cool cette personne est géniale etc ensuite il y a la deuxième étape c'est le moment où vous découvrez tous les trucs que vous n'avez pas vu avant c'est à dire le background familial de la personne les souffrances qu'elle a vécues son passé ses défauts les trucs ses habitudes de vie que vous connaissiez pas ses travers etc etc et en fait c'est vraiment dans cette deuxième phase que la plupart des gens se séparent rompent parce qu'en fait ils se rendent compte que la personne n'est pas faite pour elle et que les défauts que la personne a ne sont pas compatibles avec vous donc si déjà votre couple survit à cette phase là c'est que vous avez déjà pas mal bossé déjà pas mal avancé voilà et une fois que cette phase là est passée on passe à la phase je m'adapte à l'autre où bref on trouve un compromis en fait pour que ça marche en fait ensemble et ça c'est une étape qui est extrêmement importante c'est le moment où vraiment on va ajuster notre quotidien ou plus ou moins en fait pour qu'il y ait un compromis et bon il faut évidemment que la situation soit la plus paisible possible et le but c'est de ne pas s'effacer on va en parler tout à l'heure pour l'autre mais seulement à ce moment on va se dire ok on a décidé qu'on voulait que ça marche entre nous donc on va ajuster nos modes de vie de manière à ce que on se sente tous les deux bien et que ça fonctionne en fait pour nous deux voilà et ensuite il y a l'engagement éventuellement le mariage bref tous les trucs qui vont avec bref la maison les projets bon voilà je vais pas rentrer là-dedans évidemment c'est une étape que j'ai jamais connue parce que moi je suis jeune mais forcément je suis pas encore allée jusqu'à là les gars mais bref ça c'est un petit peu les bases de comment un couple peut évoluer d'accord maintenant on va passer au truc le plus important c'est à dire mes conseils perso en fait et notamment que vous soyez atypique ou typique neuronalement je sais pas comment on dit ça n'a pas d'importance voilà je vous partage mes conseils que soit vous allez les trouver utiles soit pas du tout bref on verra bien mais en tout cas mon top mon top en fait des conseils que j'aurais vraiment aimé entendre avant de me mettre avec quelqu'un et bref un truc voilà si je pouvais parler à la fille célibataire d'il y a 5 ans que j'étais voilà je lui aurais dit ça en gros alors je vais prendre ma petite liste parce que j'ai tout j'ai tout noté alors le premier conseil qui pour moi est le plus important je crois vraiment c'est de faire attention à l'amour parce que l'amour peut être dangereux en fait c'est un truc qu'on nous dit trop peu en fait alors je veux pas non plus rentrer dans le truc de ouais l'amour c'est forcément mal c'est très dangereux faites attention et de créer une anxiété qui est ridicule non c'est absolument pas ce que je veux faire je veux pas que vous commencez à flipper pour tout et n'importe quoi dans votre couple etc c'est pas mon objectif mais c'est juste que quand on a notre premier notre premier date notre premier crush notre premier amoureux amoureuse etc souvent on est un peu dans cette illusion que l'amour c'est que beau c'est que bien c'est que du positif surtout quand c'est notre première relation on a encore aucune expérience etc on se dit oh c'est trop bien etc ou ah etc je suis l'unia je vis ma meilleure vie mais le truc c'est que l'amour peut entraîner des choses très graves il y a voilà il y a la jalousie la colère la rancute etc c'est des émotions négatives très fortes en fait qui peuvent facilement surgir si la relation est malsaine en fait si la relation est pas équilibrée si vous vous correspondez mal si vous avez du mal à communiquer des choses très graves peuvent arriver en termes de santé mentale à cause de l'amour voilà sans vouloir faire un drame etc sans vouloir tuer la vibe etc c'est un truc que j'aurais aimé savoir et malheureusement j'ai dû le comprendre de la manière la plus dure c'est à dire ça me tombe dessus etc voilà tous ces trucs de la communication qui passe pas les ruptures soudaines auxquelles on s'attendait pas du tout qui m'ont même dans des traumatismes pas possibles c'est des trucs que j'avais absolument pas attendu moi je pensais que l'amour c'était que génial etc et voilà et j'avais pas du tout envisagé tous ces côtés sombres bah voilà j'allusie la colère la rancune etc tous ces trucs qui peuvent naître qui peuvent très facilement ressortir d'une relation qui n'est pas équilibrée et pas saine tout simplement voilà donc encore une fois ça ferait l'objet d'un contenu anti et je vais pas m'éterniser là dessus mais je tenais quand même à le dire voilà ensuite deuxième conseil que j'ai c'est vraiment si tu décides que tu veux être avec quelqu'un garde ta vie d'avant voilà alors attention je vais t'expliquer ce que je veux dire par là c'est à dire que souvent quand on se met avec quelqu'un et notamment quand c'est le premier ou la première copine ou copain qu'on a bah on se dit ça y est j'ai trouvé l'homme la femme de ma vie du coup je laisse toute ma vie tomber pour lui etc je m'engage à fond dans la relation non garde tes passions garde tes amis garde tes bonnes habitudes de célibataire c'est à dire voilà si t'aimes bien des fois aller en solo te promener dans la forêt continue à le faire continue à avoir une vie à toi en dehors de ton couple c'est hyper 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 important et ça c'est vraiment un truc duquel il faut communiquer quand on est avec quelqu'un et d'ailleurs je remercierai jamais mon copain actuel pour ça c'est à dire que moi ma grande passion c'est le chant et à un moment il m'a dit écoute là bientôt tu vas préparer ton concert tu vas préparer ton spectacle donc plus de restos pendant une semaine tu travailles sur ta passion je veux que tu te donnes à fond là dessus c'est comme ça que ça doit se passer vous devez garder vos passions etc pourquoi ? parce que le jour où votre conjoint votre copine votre copain peu importe peut-être il va s'absenter pendant quelques temps ou peut-être qu'il va vous larguer ou peut-être que voilà votre relation va moins bien se passer il faut que vous ayez des fondations sur lesquelles vous reposez si jamais le couple ne tient plus soit ne tient plus debout soit tout simplement l'autre n'est pas là pendant un moment donné tu vois il faut avoir ses propres fondations sinon tu peux très très vite sombrer si tu abandonnes tout au profit d'un couple le jour où le couple tombe t'es dans la merde mais quand je te dis dans la merde ça peut atteindre des trissons terribles je parle d'expérience personnelle donc c'est très important de continuer à avoir ces me time ces me time ouais c'est ça du temps pour soi ses propres activités ses propres passions etc jamais je ne le conseillerai j'aurais dû le comprendre avant de me mettre avec quelqu'un je vous le dis les gars vraiment ok voilà ok je regarde mon je regarde mon voilà alors troisième conseil la communication les gars la communication la communication les gars le plus important alors il y a une chose qu'il faut savoir c'est que communiquer c'est dur surtout quand on est quelqu'un d'atypique qui a du mal à comprendre ses propres émotions etc 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 surtout si vous êtes quelqu'un d'atypique et que vous avez une personne typique avec vous parlez lui dites lui quelles sont vos difficultés dites lui quelles sont les choses qui vous mettent mal à l'aise parlez 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 le plus possible c'est le ciment d'une relation saine voilà et je suis pas en train de dire que c'est facile je suis pas en train de dire que ça va sortir comme ça comme de l'eau de roche etc blablabla mon copain il communique extrêmement bien et pourtant il est pas à l'aise avec ça il m'a dit plusieurs fois ouais moi j'aime pas parler etc mais il finit toujours par le faire parce qu'il se donne et il a envie que notre relation fonctionne et donc il a compris et c'est ça pareil je le remercie et non je remercierai jamais assez pour ça c'est hyper important de communiquer dès qu'il y a un truc qui vous met mal à l'aise etc vous le verbalisez le plus possible même si c'est maladroit même si c'est parfois très désagréable il vaut mieux faire ça que je vous jure si vous communiquez pas si vous communiquez pas les répercussions et les conséquences peuvent être absolument dramatiques non seulement pour votre couple mais aussi pour votre santé mentale personnelle donc c'est vraiment c'est un truc que j'aurais dû comprendre bien plus tôt et donc voilà et si la personne en face de vous ne communique pas vraiment posez vous des questions posez vous des questions parlez-luisant dites-lui que c'est pas faut régler ça etc etc trouver des solutions bref c'est encore le sujet d'un contenu entier et on va pas développer là-dedans mais voilà je passe au conseil suivant ok voilà ensuite ah oui ça alors très important si vous avez quelqu'un avec qui vous voulez être il faut que vous lui faites il faut que vous lui fassiez découvrir votre univers voilà alors je m'explique moi dans ma précédente relation j'ai fait une erreur c'est que j'ai à fond essayé de découvrir l'univers de mon ex donc voilà ce qu'il aimait bien j'ai essayé de regarder alors il était fan de Dragon Ball du coup j'ai à fond regardé Dragon Ball et tout pour essayer de mieux le connaître etc blablabla donc je suis à fond rentrée dans son univers la musique il écoutait blablabla mais ça n'a jamais été l'inverse c'est à dire il n'est jamais venu à mes spectacles il ne m'a jamais écouté chanter dans mes passions etc j'ai jamais trop partagé avec lui ce que moi j'aimais ce que c'était mon monde à moi mon univers etc les choses que personnellement j'aimais bien faire quand j'étais quand je suis toute seule et voilà quand je kiffe ma vie bref et en fait ça fait que du coup pour lui il n'y avait pas vraiment d'univers à découvrir et forcément la relation est beaucoup moins intéressante comme ça c'est très très important que vous fassiez découvrir à l'autre vos activités à vous lui faire faire vivre des choses qu'il n'a jamais vu avant parce que ça fait partie des choses qui sont ultra excitantes dans un couple c'est vraiment ce truc de dire waouh j'ai découvert un nouveau monde un nouveau truc une nouvelle manière de vivre un nouveau truc que j'ai jamais vu avant et ça je vous le jure c'est un truc que j'ai trouvé magique dans ma précédente relation que je trouve toujours magique dans ma relation actuelle par exemple moi mon copain il est très spécialiste dans voilà se balader à Paris et puis aller un peu dans des restos etc moi c'est un truc que j'ai pas du tout l'habitude de faire notamment avec mes troubles autistiques etc j'ai un peu du mal comme ça aller dans un restaurant et tout j'ai pas cette spontanéité en fait il me fait vraiment découvrir des choses géniales et c'est ça qui en fait nourrit énormément notre relation et qui fait que c'est excitant et que tout simplement on se rapproche et on crée quelque chose de vraiment bien et de magique ce qui nous élève sous les deux donc voilà prenez vraiment le temps de vous dire attends c'est quoi mon univers c'est quoi ce que lui ou elle n'a jamais testé que je pourrais lui faire découvrir parce que moi je le connais ça nourrit énormément une relation voilà après tout ce qui est voilà chaque conseil pourrait mériterait un contenu entier une vidéo entière je m'arrête là parce que la vidéo tient déjà 20 minutes et qu'on est sans du format vidéo on va pas non plus faire à une heure en tout cas si ça vous intéresse que je développe un sujet en particulier vous pouvez en parler sur le groupe Facebook et comme ça on vous voit en tout cas voilà moi j'ai là je vous ai fait un petit peu le gros vue d'avion vue d'hélicoptère de ce que j'aurais aimé entendre avant de me mettre avec quelqu'un avant que je sache à quoi ça ressemble et donc voilà j'espère que ça vous a plu on se retrouve très vite pour un nouveau contenu et d'ici là je te dis bye bye pour un nouveau contenu et salut bye bye je t'aime Sous-titrage ST' 501